Musique Chers internautes de CNEFO International, CNEFO.net, bonjour et bienvenue dans votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale. Musique Nous commençons avec l'élection présidentielle. C'est ce 11 décembre que les candidats à la candidature vont débuter le dépôt de leur signature au niveau du Conseil constitutionnel. Une opération qui va se poursuivre jusqu'au 26 décembre prochain. Deux semaines pour terminer une opération complexe de compte de parrain grâce à un nouveau logiciel dont le Conseil constitutionnel s'y est doté. Ainsi, une commission sera chargée de contrôler les opérations. Celle-ci sera entre autres composée des représentants des partis politiques. Les partis, les candidats indépendants et les coalitions de partis vont ainsi rendre leur copie. Ce sera le moment de savoir pour certains s'ils vont choisir le parrainage citoyen ou se contenter du parrainage des députés ou celui des élus. Les coalitions Beno Boko Yaka et Tahaou Sénégal sont dans ce cas de figure en attendant de savoir ce que la justice décidera pour la coalition Sanko 2024. Un travail difficile de collecte a été entamé puis la loi exige de chacun au moins 2 000 candidats dans cette région au moins et un minimum de plus de 44 000 électeurs et un maximum de plus de 58 000. Une tâche difficile parce qu'au regard de la floraison de candidatures, plus de 250 la tâche ne sera pas aisée. Autant plus que ceux qui ont assez d'élus et de députés ont aussi opté pour le parrainage citoyen, a-t-on noté ? Affaire Ousmane Sonko, son Ousmane Sonko et l'État du Sénégal vont encore solder leur compte, cette fois-ci devant le tribunal d'instance hors classe de Dakar après une décision favorable à l'opposant rendue par le juge Sabasifaye de Ziegenchok puis cassée par la Cour suprême sur sa ligne de l'agence judiciaire de l'État. Il s'agit d'un retour à la case départ, estime l'expert électoral Ndegasila. Invité dans l'émotion, objection de ce dimanche soir sur Sud-FM, il a souligné que l'audience de ce mardi 12 décembre constitue un retour au point de départ de la procédure. C'est un retour à la case départ. Lorsque le juge compétent de Jiguenchor avait rendu son ordonnance qui consistait à exiger des services centraux du ministère de l'Intérieur, la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes des électorales, l'administration n'avait pas appliqué la décision du juge. Alors que l'article L47, en son dernier alinéa, a dénoncé que les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exutoires, a rappelé Ndegasila. Selon lui, cette situation n'est pas sans conséquence pour Ousmane Sonko, puisque des délais compromettant davantage ses chances de participer à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. En effet, d'ici le 20 janvier 2004, date de la proclamation de candidats prôts par le Conseil constitutionnel sur le ministère Sylla, on risque de ne pas vider ce contentieux, ce qui va à l'encontre de la protection de la liberté de candidature, estime le spécialiste des questions électorales, qui pensent également que les conseils de Ousmane Sonko auraient pu saisir le Conseil constitutionnel dès le départ. Même si c'est un contentieux prématuré, cela aurait pu permettre au Conseil constitutionnel de nous dire est-ce que ce contentieux est détachable de la candidature à laquelle il a compétence. Je pense que de toute manière, le Conseil va statuer, a-t-il confié. Parlons de la crise universitaire où 168 professeurs demandent aux étudiants de regagner l'université. Plus de 160 professeurs de l'université Cheikhata Diop de Dakar ont exigé la reprise des cours interrompus depuis juin après des violences faisant suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko de deux ans de prison, une extension de leur déclaration. La presse a fait par le 9 décembre 2023 des propos tenus par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lors d'un récent point de presse sur la situation des universités publiques. D'après ces contraintes, le professeur Moussa Baldé s'est livré à un plaidoyer pour un enseignement bimodal et s'exprimant sur la situation de l'UQAT. Il apprendit les résolutions du conseil académique qui aurait estimé que les conditions nécessaires pour une reprise ne seraient pas encore réunies. Pour la peine de l'université Cheikhata Diop de Dakar, UQAT, le rond de l'enseignement supérieur et de la recherche de notre pays et de l'Afrique francophone est resté depuis les événements du 1er juin 2023 qui avaient embrasé plusieurs parties du pays. Mais aujourd'hui, la fermeture prolongée, injustifiée et injustifiable de l'UQAT ajoutée au précédent de juillet 2022 qui avait vu les autorités académiques prendre totalement et sans concertation une mesure de même nature alors qu'aucune tension n'ait été notée en son sein amène à se poser légitimement la question de véritables motivations qui vont régulièrement prendre à l'autorité et à sa majorité mécanique au conseil académique la décision contraire à toute logique académique et scientifique de l'institution de ses apprenants. Il faut le rappeler, l'université sénégalaise est une institution dont le fonctionnement est fondé sur les principes d'autonome, de gestion démocratique et de collégialité. Ces règles de fonctionnement constatées par les articles 10-11 de la loi 94-79 sur les franchises et libertés universitaires et par la déclaration de 1997 sur la coalition du personnel d'enseignement et de recherche de l'UNESCO sont régulièrement bafouées par les décisions à forte teneur politiciennes. L'autorité de l'UQAT ont cette tendance à maintenir les apprenants hors de leur lieu naturel d'apprentissage. Pour toutes ces régions, les signataires de cette tribune appellent les établissements autonomes à entrer en défiance contre le ludaltéralisme. L'autorité et de la majorité mécanique du conseil académique a recouvré la pléritude de leurs prérogatives pédagogiques et scientifiques et a décidé souverainement de la reprise immédiate des cours en présentiel au sein du campus pédagogique de l'UQAT. Sur l'international, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a continué de privilégier une sortie de crise négociée avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CPSP. L'agent au pouvoir à Niamé depuis le coup d'état du 26 juillet contre Mohamed Bazoum, l'organisation communautaire a décidé de mettre en place un comité composé des présidents du Bénin, du Togo, de la Sierra Leone pour arriver à un retour à l'ordre constitutionnel, a rapporté Omar Touré, président de la commission de la CDAO. Il a également indiqué que les sanctions imposées au Niger depuis le coup d'état du 26 juillet dernier pourrait être assoupli en cas de progrès vers la transmission du pouvoir au civil après une transition de courte durée. Il a aussi été demandé une remise en liberté sans condition du président défi Mohamed Bazoum et sa famille ainsi que tous les leaders politiques en détention. En attendant la satisfaction de ces exigences, les sanctions sont maintenues. Ces différentes demandes avaient été formulées par la 51e session du Conseil de médiation de sécurité au niveau ministériel tenue le 6 décembre dernier en prélude à ce sommet. Les ministres avaient clairement demandé au chef d'état de la CDAO de mettre en place un comité de chef d'état pour engager un dialogue avec le CNSP et les autres parties prenantes en vue d'élaborer une feuille de route sur la base de la période de transition convenue, de mettre en place des organes de transition ainsi que de faciliter la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de la transition. Ils avaient également souhaité d'assouplir progressivement les sanctions imposées au Niger en fonction de la mise en oeuvre de la feuille de route de la transition. Toutefois, ils n'ont pas manqué de demander un maintien de toutes les sanctions, y compris le recours à la force en cas de refus par le CNSP d'accepter une transition de courte durée. L'Union africaine et ses partenaires seraient aussi sollicités pour l'application de ces mesures. Au Mali, fin de la mission de l'ONU après dix ans de présence. L'amnissement a descendu lundi le drapeau des Nations Unies sur son quartier général, proche de l'aéroport de Mamako dix ans après le début de son engagement contre la propagation des violences qui menaçait la stabilité de l'état pauvre et fragile. Enfin, sport, parlant de l'international sénégalais Gorgue Sidihan, 33 ans, qui a évolué en NBA USA, a annoncé samedi avoir mis fin à sa carrière de basquetteur pour s'ouvrir à d'autres expériences. Tout le monde autour de moi savait que je voulais jouer durant dix ans et c'était tout. J'ai toujours dit ça quand j'ai atteint dix ans, j'ai dit que j'avais atteint mon objectif. Il était temps de s'arrêter et d'essayer d'autres choses, a dit le joueur présent en équipe nationale de basquette depuis 2014. Dans un entretien qu'il a accordé au site américain Santa Tanya Express News, Gorgue Sidihan dit avoir appris beaucoup de choses et mieux comprendre ce qu'est la NBA en tant qu'entreprise. Cela demande beaucoup de travail, a-t-il poursuivi. Le pivot de 2,8 mètres qui termine sa carrière de joueur a toutefois été nommé représentant des opérations parce qu'elle parlaise pure son ancienne équipe. C'était tout pour votre session d'information de ce lundi 11 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur cnf.international. Sous-titrage Société Radio-Canada